bon ça commence bien j'ai pas voulu prendre mon trépied j'avais envie d'un truc un peu naturel en totale immersion hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle vidéo plutôt découverte du sirop de sureau je vais vous transmettre une recette pour faire un sirop de sureau je vais vous filmer l'arbre de sureau et les différentes étapes donc si cela vous intéresse n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et je vous laisse poursuivre après les jingles des bisous et salut à tous c'est lili bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve dans mon jardin nous allons parler sirop de sureau alors le sureau c'est une c'est un arbuste une plante dite nitrophile qui pousse sur des sols riches en azote apparemment mais d'abord deux mots pour expliquer alors jamy c'est quoi cette fumée c'est un nuage de gouttelettes d'eau les mêmes gouttelettes d'eau que celles qu'il y a après on fait l'inhalation un peu j'apprends aussi des choses en voulant vous montrer certaines choses c'est drôle et chaque année avec le sureau donc cet arbuste qui donne des fleurs blanches vous verrez je vous ai fait quand même quelques captures d'image elle donne des fleurs comme des petits palmiers voilà à quoi ressemblent les fleurs de sureau donc en fait c'est des petites ombrelles comme ceci elles sont très parfumées et puis elles laissent un petit peu les mains jaunes je sais pas si vous voyez là j'en ai fait pour 12 litres donc voilà le sureau en fait fleurit au tout début de l'été et vers juillet il commence à donner des baires que je récolte aussi mais pas pour les mêmes raisons avec les fleurs je fais du sirop et avec les baies de sureau vous pouvez faire confiture dans les compotes de fruits par exemple moi j'ai pas mal de pommies à la maison et je fais des compotes de pommes je rajoute des baies de sureau dedans et c'est une tuerie si ça vous intéresse de voir la fabrication de confiture de baies de sureau n'hésitez pas à me dire les baies de sureau ont des vertus curatives mais c'est aussi un antioxydant naturel donc c'est hyper chouette pour la santé alors on laisse le sirop macéré avec de l'acide citrique mais d'abord deux mots pour expliquer pendant quatre jours pendant ces quatre jours il faut le laisser dans la casserole donc avec de l'eau et puis de l'acide citrique et puis venir mélanger assez régulièrement en fait alors faut pas laisser trop traîner une fois j'avais laissé un peu plus longtemps et les fleurs elles avaient tourné du coup c'était ouais c'était pas terrible quoi et j'ai dû tout jeter la préparation une fois que vous avez laissé macérer le sirop pendant quatre jours dans de l'acide citrique vous enlevez les fleurs vous les pressez bien pour en faire sortir le plus possible le jus et vous le faites cuire avec du sucre donc c'est 2 kg pour 1 litre donc vous rajoutez votre sucre vous laissez cuire et vous portez ça à ébullition et une fois que ça à ébullition il faut les mettre dans des bouteilles qui ont été stérilisées au préalable alors c'est mieux de les avoir stérilisés pourquoi si vous avez envie de les conserver longtemps ça risque de tourner si vous les mettez dans des bouteilles qui n'ont pas été stérilisées si c'est pour par exemple une consommation le jour même bah voilà pourquoi pas mais si vous faites comme moi et puis vous en faites une quantité plus grande mais je vous conseille quand même de mettre vos bouteilles stérilisées et voilà et puis vous obtenez votre sirop vous fermez bien le capuchon 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 ce sirop en fait vous pouvez pas le conserver comme les autres sirop dehors c'est à dire qu'une fois ouvert il va falloir venir le placer dans un frigo je vous mettrai la recette de toute façon qui s'affichera quelque part je crois que je viens à la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que cette recette de sirop vous aura plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait toujours plaisir n'oubliez pas que c'est grâce à vous si la chaîne grandit et grandira n'hésitez pas à partager commenter la vidéo même si vous mettez juste un petit smiley ça aide au référencement sur ce je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous des bisous tchou 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 tch un animal et toi tu rencontres cet animal quelle est la loi ? vous comment ? maintenant si vraiment tu as du temps j'aime pas du tout on voit mon gros bras là tu mettra pas ça est-ce que c'est la réalité ? d'aller prendre celui de ton camarade de lui amener j'ai pas envie de vous dire de bêtises ça fait longtemps que je l'ai fait maintenant c'est pas grave et tu peux ramener aussi celui de ton camarade et puis vas-y fais-le prends-le je dois ramener lequel ? j'arrête pas de dire tu ramènes le tien je dois prendre lequel ? je dois ramener je peux ramener qu'un seul oui oui ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et voilà qu'elle a disparu voilà et voilà c'est vrai voilà ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est-à-dire C'est parti !